Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qui rencontrent les cœurs blessés qui cherchent à visiter. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre, pour que vos voix ne soient pas lettres mortes. Et forcez-vous de garder l'unité, et parmi vous, fuyez toute discorde, que le premier se fasse le dernier. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, l'Église nous propose de célébrer avec Saint Boniface, un évêque qui, déjà en 716-718, qui était moine, a été envoyé en mission pour évangéliser les Saxons qui étaient sur le continent. Winfried, qui était son nom, avant que Grégoire II lui donne le nom de Boniface, c'est-à-dire Faiseur de bien, Eh bien, Winfried avait tout simplement été comme moine, puis avait reçu l'ordination. Et son désir était vraiment de donner la foi à tous ceux qui la recherchaient. Son désir de pasteur, ce fut justement d'accomplir la mission de l'Église. Or, bien sûr, ses premiers essais, en 716, n'ont pas fonctionné. Il est retourné à son monastère. Mais déjà en 718, il était retourné sur le terrain pour aller proclamer la bonne nouvelle. Trois papes l'ont renvoyé en mission pour évangéliser tout ce qu'on appelle l'Allemagne d'aujourd'hui. Tout ce territoire-là. Et voilà que Boniface a beaucoup changé ce monde, de par sa bonté, de par ses efforts pour être généreux avec son peuple. Alors, comme il nous a demandé, nous sommes invités à prier avec nos pasteurs de l'Église, de leur faire confiance. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre un instant pour justement demander au Seigneur qu'il nous accorde son regard d'amour, son regard de miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyr. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée Bien-aimé, toi qui m'as suivi pas à pas dans l'enseignement, la manière de diriger et les projets dans la foi, la patience, la charité et la persévérance. Dans les persécutions et les souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, toutes les persécutions que j'ai subies, et de tout cela le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en hommes religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal, ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Parole du Seigneur Pour le psaume, je vous offre justement un chant de vallée. Je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. Prends-le dans, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur. Garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour t'annoncer, tu m'as choisi. Prends ma voix, je te la donne. Pour rassembler tous les amis. Que je sois toi dans un corps d'homme. Prends-le dans, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur. Prends-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te porter, tu m'as choisi. Prends mes mains, je te les donne. Pour rassasier les fins de vie. Que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur. Prends-le dans, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur. Prends-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te servir, tu m'as choisi. Prends ma vie, je te la donne. Pour protéger les plus petits. Que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur. Prends-le dans, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur. Garde-le dans ton cœur, Seigneur. Allez, Alléluia. Allez, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Allez, Alléluia. Allez, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Ben oui, voici que les disciples et les scribes disent que le Messie est le fils de David. Mais comment David pourrait-il appeler son fils Seigneur, si déjà il existe avant lui? Oui, ce Jésus qui vient jusqu'à nous n'est pas un fils d'homme, mais d'abord le fils de Dieu. Oui, il s'est incarné. Oui, il est venu à notre rencontre, mais il est d'abord fils de Dieu. Alors David a reconnu en ce Messie le fils de Dieu, le Seigneur, celui qui est auprès du Père. D'ailleurs, dimanche, ce sera la célébration de la Sainte Trinité. Et déjà, on nous introduit à ce mystère de cette présence du Messie, mais aussi de ce désir de David de reconnaître en ce fils, en sa descendance, le Seigneur Dieu. Mais je vous invite à revenir sur la lettre que Paul, a écrite à Timothée. Timothée est un de ceux que Paul a placés à la tête d'une communauté. Timothée est un prêtre ou un évêque, mais tout simplement que Timothée a reçu de Paul quelques consignes pour être un bon pasteur, pour prendre soin de ses brebis. Et une de ses recommandations, c'est de s'attarder aux Saintes Écritures. Nous aussi, nous avons à écouter cette parole de Dieu, car elle s'adresse à nous comme un livre de sagesse, où nous pouvons trouver les traces de Dieu, où nous pouvons trouver le désir de Dieu. Oui, à travers ses Écritures, Dieu nous parle, laissons-nous interpeller, car c'est lui qui désire nous avoir tout près de lui. Alors, en ce vendredi, prenons le temps de nous laisser porter par la grâce de Dieu. La messe d'aujourd'hui est offerte pour Jacqueline Boisvert et pour Gisèle Gendron. Simplement, nous prions pour elle, mais nous portons aussi devant le Seigneur toutes nos offrandes. Et particulièrement aujourd'hui, tous ceux qui ont besoin de cette parole réconfortante de l'amour de Dieu, qui ont besoin de ce savoir aimé de Dieu, malgré les épreuves, malgré les difficultés, Dieu continue de les aimer. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, Père, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur tout-puissant le sacrifice que nous offrons en la fête de Saint-Boniface, et donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans ces rites sacrées. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint-Boniface, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous. Nous, Christ ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions particulièrement pour ceux qui ont été nommés avant. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est donc avec confiance que nous reprenons cette prière qui nous approche du Père par le Fils dans l'Esprit-Saint. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, sois-y à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, je les invite au repas du Seigneur. Voici Jésus, un agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. dans le déjeuner le péché dupil, le péché . Par la grâce de cette communion, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, qui témoigne partout, de bouche et de cœur, à l'exemple de Saint Boniface, qui se consacrera toute sa vie à te faire connaître et à faire connaître l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Simplement pour vous dire que je serai avec vous aujourd'hui vendredi, demain samedi et dimanche pour l'Eucharistie de la Sainte Trinité. Que le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.